Déménagement, hôpitaux, livraison, poubelle. Comment les JO vont perturber la vie quotidienne des Parisiens ? Dès ce jeudi 18 juillet, l'activation des périmètres de sécurité pour la cérémonie d'ouverture, puis autour des sites de compétition, va compliquer le quotidien des Parisiens. Le Figaro fait le point. Pour les Parisiens, les perturbations des JO sont devenues concrètes dès ce jeudi 18 juillet, avec l'activation des périmètres de sécurité autour de la scène pour la cérémonie d'ouverture. Des restrictions drastiques de circulation qui vont durer pendant plusieurs jours, voire toute la durée des Olympiades pour certaines. Ce sont loin d'être les seules difficultés qui attendent les habitants de la capitale, des transports à l'accès aux hôpitaux, de la livraison de colis au ramassage des poubelles, l'événement va toucher de nombreux pans de la vie quotidienne. Le Figaro vous résume plusieurs points essentiels à savoir pour bien s'en sortir pendant cette période. La circulation sur les routes va être compliquée du 18 au 26 juillet dans le centre de Paris et aux abords de la Seine. Les zones de sécurité, grise, rouge et bleue sont fermées aux véhicules motorisés sauf exception. Les taxis et VTC sont autorisés à circuler, dans ces périmètres mais, uniquement pour prendre en charge ou déposer un passager muni d'un justificatif. Le transit n'est en revanche pas autorisé. Pour traverser la Seine, quelques ponts restent ouverts dans le centre, malgré leur présence dans le périmètre de sécurité, pont de Sully, pont Notre-Dame, pont des Invalides et passerelles piétonnes et d'Arsengor. Les taxis peuvent en revanche emprunter les voies olympiques. De manière générale, il est recommandé d'étudier son trajet sur le site Anticiper les Jeux, qui détaille les perturbations jour par jour, heure par heure sur une carte interactive. A cela s'ajoutent les nombreuses perturbations qui débutent dès le 18 juillet dans les transports en commun, avec de nombreuses stations fermées. Du côté des établissements de santé, la majeure partie des perturbations aura lieu du 18 au 26 juillet, avant et pendant la cérémonie d'ouverture. Plusieurs hôpitaux se trouveront alors en zone rouge, mais seront accessibles librement à pied, à vélo ou en transport en commun, ainsi que via un véhicule de secours. Pour venir avec un véhicule personnel, il faut demander un passe-jeu. A noter, le cas particulier de l'Hôtel Dieu, au cœur de l'île de la cité et donc de la zone grise, la plus restrictive, fermée y compris au piéton du 18 au 26 juillet. Pour s'y rendre, il faut avoir fait une demande de passe-jeu au préalable. A partir du 26 juillet 13h et jusqu'à la fin de la cérémonie, tout accès sera strictement interdit. Le reste du temps, aucun hôpital de la PHP n'est situé à toute proximité d'un site olympique ou paralympique, rassure l'établissement public. Un QR code, passe-jeu, n'est donc pas nécessaire pour se rendre aux urgences ou à une consultation. Les véhicules de secours pourront de toute façon évidemment accéder aux zones où la circulation est restreinte. Le gouvernement avait très tôt alerté sur les difficultés pour les livraisons de colis pendant les JO et appelle sur le site anticipé les Jeux à se faire livrer, avant le 24 juillet, ou entre les deux Olympiades. Mais c'est finalement la semaine avant la cérémonie, du 18 au 26 juillet, qui va être la plus compliquée du fait des zones de sécurité. Pour pénétrer dans les zones bleues et rouges, les entreprises de livraison vont pour la plupart s'adapter en ayant recours à des véhicules doux, comme des vélos cargo, autorisés, y compris pour les livraisons de repas ou de courses à domicile. Le plus difficile sera pour les habitants des zones grises, au plus proche de la Seine. Pendant la semaine qui précède la cérémonie d'ouverture, la distribution du courrier et des colis aux particuliers pourraient être perturbés du fait des restrictions de circulation, précise la Poste. Le jour de la cérémonie, en outre, le courrier ne sera pas distribué en zone grise. Chronoposte précise également qu'en zone grise, le colis sera déposé au point relais le plus proche. Il ne devrait pas y avoir de difficultés majeures pour le reste des JO, sauf pour les clients situés au plus près des sites de compétition. La Poste précise par ailleurs que « Les engagements de délai et indemnisations colissimo seront levés sur la période pour tous les segments de clients pour les arrondissements suivants, 1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 15e et 16e arrondissements de Paris, ainsi que les codes postaux de Saint-Denis, 93 200, la plaine Saint-Denis, 93 210, l'île Saint-Denis, 93 450, et le Bourget, 93 350. Les JO vont également perturber le ramassage des ordures dans la capitale. La mairie de Paris a diffusé fin juin un calendrier indiquant par arrondissement les jours où les collectes ne pourront pas être assurées. Les gros points noirs seront le jour de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, où aucune collecte ne sera réalisée sauf dans les 9e, 14e, 19e et 20e arrondissements, mais aussi les 3 et 4 routes pour les courses cyclistes, avec collecte annulée partout sauf dans les 12e, 15e et 17e arrondissements. D'autres annulations de ramassage des ordures sont également prévues le 24 juillet, les 10 et 11 août, ainsi que le 9 septembre. Ces perturbations ne devraient pas être un souci pour les ordures non recyclables, celles-ci étant ramassées quotidiennement à Paris. Mais les bacs de tri ou pour le verre, s'ils devaient être collectés ces jours-là, pourraient rapidement déborder. La mairie demande de ne pas sortir ses poubelles dans la rue les jours sans collecte, et promet que des moyens complémentaires seront mis en œuvre les jours suivants afin d'effectuer les rattrapages de collecte. Là aussi, le gouvernement recommande d'éviter autant que possible de déménager pendant les Jeux. Si cela ne peut être évité et que le déménagement se déroule dans une zone à circulation restreinte, il faudra alors demander un passe-jeu.